Visual Studio Talk Show Visual Studio Talk Show est une présentation de la communauté .NET Montréal et de .NET Expertise. Visual Studio Talk Show Bienvenue à une nouvelle émission du Visual Studio Talk Show. Le podcast, on discute d'architecture logicielle avec la plateforme Microsoft.NET. Je m'appelle Mario Cardinal, je suis accompagné de Guy Barrette. Bonjour Mario, on est en plein été, ça va bien? Oui, ça va bien. On est chez toi. On n'a pas d'invité vraiment avec nous, c'est pour ça qu'on en profite pour se rencontrer en quelques minutes pour faire une introduction. Pourquoi on n'a pas d'invité, c'est qu'on va vous présenter une émission qu'on a enregistrée il y a un mois maintenant. À Paris, dans le cadre de l'Université du SC, où nous étions conférenciers. Oui, on a eu la chance de rencontrer Arnaud Claret, qui, lui, n'en est pas sa première émission. On avait déjà fait une émission l'année précédente sur Bistar, et on avait gardé contact avec Arnaud parce qu'il s'intéresse beaucoup à Oslo, et on avait convenu qu'on ferait une émission sur Oslo, la technologie Oslo. Et c'est d'ailleurs le sujet de l'émission qu'on a enregistrée avec Arnaud. Guy, moi, j'arrive de... pas de vacances, mes vacances viennent de débuter depuis quelques jours, mais j'arrive de camping avec mes enfants. Il faisait froid hier. Quel bel été on a! Été! Peut-être qu'on va avoir quelque chose de bien dans le mois d'août. Moi, je pars en vacances jusqu'à la fin du mois d'août, donc... Mais ceci étant dit, on recommence quand même nos podcasts pour une nouvelle année. Et, bien, sans plus tarder, on va écouter Arnaud. C'est ça. Nous sommes le 30 juin 2009 dans la belle ville de Paris. Belle et chaude, ville de Paris. Chaude. Chaude, chaude. On est avec nous, Arnaud Cléret. Bonjour à vous deux. Bonjour, bonjour. Ça va bien? Ça va et vous? Arnaud, quelle température fait-il aujourd'hui? Oh, je pense qu'il fait bien une bonne trentaine de degrés aujourd'hui. Belle semaine, oui. Ah, très belle semaine. Le ciel radieux, le soleil... C'est chaud, parce que moi, je marchais tout à l'heure sur les Champs-Élysées, puis je cherchais le côté qui est à Londres pour ne pas avoir à subir les afres du soleil. Et il ne faut pas mettre trop d'épaisseur. Nous, les Québécois, on est habitués de voir plus... Je te vois, Guy, toi, ton t-shirt en dessous de ta chemise. Tu as de quoi avoir chaud. Tu avais chaud, d'ailleurs, tu me disais, aujourd'hui. Oh, oui, oui. Il faisait très chaud, effectivement. On nous sommes les trois dans ma tout petite chambre d'hôtel. Petite, mais c'est le con. On est à Paris, donc il ne faut quand même pas rêver d'avoir des superficies gigantesques. On peut avoir ce plaisir-là en plein milieu de l'Amérique, où est-ce que l'espace... Mais en contrepartie, on n'a pas la culture parisienne, donc on ne peut pas avoir les... Ah, on ne peut pas tout avoir. Donc, nous, on est à la veille de, Guy et moi, de participer à la conférence à l'Université du SI, que les gens d'Octo organisent maintenant, je pense, c'est annuel. En tout cas, c'est la deuxième année et ça devrait se poursuivre dans les années futures. Et on a profité de l'occasion pour entrer en contact avec toi, Arnaud, en disant, « Hé, on va être à Paris, est-ce qu'on peut se faire un podcast? » Parce que ça fait... La dernière fois qu'on avait... Parce que ce n'était pas ta première participation. Non, c'était hier en eau, à peu près, oui. On a parlé la première fois de Bistar, et à l'époque, tu nous avais fait savoir que tu t'en aidais MVP sur les connectos de systèmes et que tu serais parti d'un groupe conseil pour aider Microsoft à faire évoluer l'initiative Oslo. Oui, tout à fait, oui. Puis quand tu m'as dit ça, j'ai dit, « Oh, oh, j'aimerais ça faire une émission sur Oslo avec toi le moment venu. » Et nous sommes rendus là. Donc, ça fait déjà un an que tu joues un peu avec la technologie, si je comprends bien. Oui, tout à fait, ça fait à peu près un an. Donc, au départ, c'était essentiellement des webcasts, des discussions, effectivement, avec Corp. Donc, c'est ce qu'on appelle les Connected Technology Advisors. Donc, on participe, en fait, aux revues d'architecture, revues de développement autour de la plateforme Oslo. Donc, on expliquera un peu plus qu'est-ce qu'Oslo et les impacts d'Oslo sur l'ensemble de la plateforme applicative. Et on a vu la première CTP arriver, donc, à la PDC. PDC qui nous a permis de découvrir un peu plus en détail ce qu'était Oslo, quels étaient les outils qui arrivaient avec Oslo. Et donc, depuis la PDC, là, on est rentré un peu plus dans un mode où on met en avant Oslo, on fait des démonstrateurs, on a eu des sessions au Take Days, donc organisées par Microsoft, pour présenter Oslo. Pour autant, on sait qu'Oslo est encore assez décrié par certains, au contraire, très mis en avant par d'autres. Même chez Microsoft, ce n'est pas encore forcément très clair quel est le positionnement d'Oslo et son positionnement par rapport à toute la partie applicative. puisqu'on a vu dans Visual Studio sortir des DSL et à côté, Oslo. On se dit, bien, DSL aussi. Oui, en fait, honnêtement, pour moi, Oslo, c'est vraiment pas clair. Donc, j'aimerais ça qu'on en profite, justement, pour positionner c'est quoi Oslo. On a la bonne personne, parce que c'est sûr qu'on aurait pu juste prendre l'information qu'on a eue lors de la conférence PDC, l'automne dernier, un peu d'information qu'on peut avoir eue au dernier MVP Summit, mais il n'y a rien de mieux de parler avec quelqu'un qui travaille à l'interne sur un advisory council, donc sur un groupe de conseils. Je sais que, bon, il y a certaines informations que tu ne pourras pas lui dire parce que tu es sous NDA, mais dans l'ensemble, tu vas quand même être capable de nous donner le portrait et la vision, parce que la vision, où Microsoft veut s'en aller avec ça, ça ne fait pas partie du domaine. C'est quand même quelque chose qui est assez public. Puis je pense que l'objectif aujourd'hui, c'est de commencer à positionner « Qu'est-ce que c'est Oslo ? Quel problème Microsoft cherche à résoudre ? » Arnaud, tu as déjà participé à l'émission, mais ça ne change pas. On a toujours la même formule. On commence toujours par faire brièvement la biographie de notre invité pour ensuite parler du sujet qui aujourd'hui est Oslo. Donc, tu nous confirmais tout à l'heure que tu es toujours chez Exakis. Tout à fait, oui. Ton rôle a changé, par contre ? Mon rôle a changé, effectivement, puisque depuis l'année dernière où on s'était rencontrés, en fait, au 1er juillet de l'année dernière, on a mis en place la direction technique. Et donc, aujourd'hui, je suis le directeur technique d'Exakis. Et on a aussi refondu toute la partie logicielle au niveau organisation pour monter différents pôles d'offres et d'expertise autour des grands pans applicatifs Microsoft. Puis, j'imagine comme la majorité des firmes, en Amérique, des firmes de consultation ont toutes eu à se réinventer. C'est peut-être un mot trop fort, mais à se repositionner parce que l'économie est en ce qu'elle est. Donc, j'imagine que sur Paris, la même chose, c'est proche. Pour le coup, ça s'est fait en même temps, effectivement, puisque la restructuration dont je parle, on l'a faite de octobre à décembre l'année dernière et la crise est arrivée dans cette période-là. Cette restructuration nous a permis, nous, notre volonté était de mettre plus en avant nos offres et nos expertises. Et au final, on s'est aperçu que face à la crise, c'était effectivement l'expertise qu'il fallait mettre en avant. Et que quand on est sur l'expertise, c'est là où on est le moins touché par la crise. Aujourd'hui, effectivement, si on est sur des niveaux de prestations de services moyennes ou de gros volumes, ce n'est pas là qu'on viendra nous chercher, au contraire. Donc, d'avoir mis en avant cette expertise nous a permis de bien garder la tête au-dessus de l'eau et de continuer notre croissance. Donc, si je comprends bien, Gizakis, vous essayez maintenant de vous positionner beaucoup plus dans des marchés plus verticaires, plus pointus, plus experts que justement sur les marchés de grand volume où est-ce que, tu sais, votre positionnement n'est pas de dire « nous, on fournit des ressources, ça l'air… » C'est beaucoup plus de prendre des mandats puis de pider. Tout à fait. On n'est pas du tout dans le positionnement de ressources à grande échelle, etc. Puisqu'aujourd'hui, on est 300 personnes. Nous, on pousse vraiment la valeur d'expertise et notre valeur de conseil quand on intervient chez nos clients. Le but pour nous est de sortir des solutions avec des grandes valeurs ajoutées. Ce n'est pas de fournir des lignes et des lignes de code sans aucune valeur derrière. On veut vraiment pousser notre expertise et notre valeur ajoutée. Mais ça reste un grand défi pour une société de 300 personnes de focusser sur la connaissance. C'est tout le problème, effectivement, du modèle SS2I, société de service, par rapport à ce qu'on souhaite en termes de positionnement. C'est-à-dire des positionnements plutôt hauts dans les entreprises, au niveau des DSI ou des directions générales pour intervenir au niveau des schémas directeurs, au niveau des refondes de DSI. Mais en termes de modèle économique, ce n'est pas simple à gérer. Il y a des problématiques de rentabilité, on le sait tous. Donc le tout est évidemment de bien conjuguer ce positionnement d'experts et la capacité de réalisation qu'on a, puisqu'on est quand même 300. Et cette capacité de réalisation nous permet effectivement de rentabiliser aussi toutes ces interventions et la R&D qu'on peut avoir à côté pour continuer à avoir ces compétences-là. Il faut évidemment qu'on produise quand même un minimum derrière pour être rentable. Et en fait, le jeu est de trouver le bon équilibre entre les deux. Si on ne faisait que de l'expertise et de la R&D, on ne s'en sortirait pas économiquement. Faire que de la réalisation, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas notre positionnement. Par contre, de savoir allier les deux, on pense que là aussi, c'est une valeur ajoutée, puisqu'aujourd'hui, vous avez des sociétés qui font soit que du conseil, soit de la réalisation à gros volume. Mais trouver une société qui est capable d'intervenir sur les deux pans et aussi bien en infrastructure qu'en logiciel, je pense que c'est aujourd'hui une force d'exactif. Et c'est celle-là qu'on cultive de plus en plus. Tu nous avais expliqué l'an dernier que, bon, avant d'être dans le conseil, tu avais été plusieurs années dans l'entreprise. Tout à fait. Ça t'avait amené à te faire la main sur des produits comme Bistar. C'est ce qui, lorsque tu es devenu du côté consultation, t'a permis d'aller chercher, d'aller voir la reconnaissance de Microsoft comme MVP sur Bistar. Et maintenant, Bistar consiste à un produit qui est voué à disparaître dans sa version actuelle, mais va renaître un peu comme un phénix. Elle va renaître sur quelque chose d'autre. Et toi, donc, t'as migré, t'es devenu MVP sur les Connected Systems. Voilà. Alors là, c'est en cours puisque à chaque fois que vous me voyez, je suis en période de renouvellement. Donc, au 1er juillet, je devrais être renouvelé ou pas. On va dire que c'est, je pense, bien parti. Et effectivement, plutôt orienté Connected Systems. C'est vrai. Moi, je suis au 1er juillet. On est un temps sursis. On espère des gars que ça va avoir un e-mail dans les prochaines jours. C'est nouveau pendant 3-4 jours. Ça peut être stressé. Donc oui, puis moi, je souhaitais, alors à l'époque, j'avais déjà demandé d'être sur la partie solution architecte. On en parlait un peu avant l'émission. Qui me paraît être un spec plus général et qui correspond peut-être un peu mieux à ce qu'on fait. C'est-à-dire une vision globale de la stack applicative Microsoft plutôt que d'être concentré sur un produit. Au final, oui, le produit, je le connais bien. Bistot, je le connais bien. Pour autant, on connaît d'autres choses autour et je préfère avoir cette vue un peu plus grande. Sauf que c'est intéressant d'être Connected Systems parce que ça te permet d'être en lien avec l'équipe qui a été à l'origine de ce qui est Oslo. Puis le fait que tu étais MVP Connected Systems, ça t'a permis d'être au bon endroit au bon moment pour te retrouver sur ce groupe conseil-là pour aider Microsoft à faire évoluer leur plateforme Oslo. En parlant d'Oslo, Arnaud, c'est quoi Oslo ? Alors Oslo, effectivement, je pense qu'il faut bien détailler ce qu'il y a derrière Oslo. C'est avant tout, je pense, un nouveau paradigme qu'il faut venir prendre en main. On a parlé de la programmation orientée objet il y a quelques années, puis de la programmation orientée message avec les bus. On en avait parlé l'année dernière avec Bistalk. Aujourd'hui, on va parler, j'emploie un mot qui n'existe pas pour l'instant, de programmation orientée modèle. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je veux dire qu'on est en train de s'orienter vers le tout modèle. Ça, c'est la vision que souhaiterait Microsoft avec Oslo. C'est de dire que demain, tout pourra être décrit, si on parle DSL, typiquement, tout pourrait être décrit selon des modèles, des métamodèles, des métamétamétamodèles qui nous permettraient de décrire un ensemble d'artefacts qui seraient aussi bien techniques que fonctionnels. Mais ça, tu as dit le terme DSL, Domain Specific Language, ça, ce n'est pas nouveau. Ça existe depuis plusieurs années. Même Microsoft a eu toute une promotion il y a quelques années en disant nous n'adoptons pas UML comme langage de modélisation. Nous allons plutôt favoriser les DSL, donc des langages de modélisation particuliers pour des domaines d'affaires. Dans quelle mesure, Oslo, est-ce que c'est en lien avec ça ou c'est en porte-à-faux et Microsoft a quand même fait 40 tours et ils recommencent ? Je pense que Microsoft est un petit peu en porte-à-faux vis-à-vis de ses équipes Visual Studio. Effectivement, on l'a vu à la PDC, l'étonnement des équipes Visual Studio de voir Oslo arriver. Ils n'étaient pas au courant alors qu'eux avaient travaillé sur l'ensemble des DSL de l'édition Enterprise Architect de Visual Studio qui apporte un certain nombre de DSL et du ML justement et on a vu Oslo arriver à côté et on se dit « et DSL Tools là-dedans ? » Que deviennent les DSL Tools ? Prolématique qu'on a pu constater aux DSL Tools, c'est la première chose, une complexité quand même de prise en main. Il fallait déjà un certain niveau technique pour pouvoir les prendre en main. Ensuite, un niveau conceptuel. Ça, ça existera toujours avec Oslo, comprendre qu'est-ce qu'un modèle, un métamodèle, un méta-métamodèle, etc. Donc ça, ça a été l'une des premières contraintes et la deuxième contrainte entre guillemets du DSL Tools, c'est qu'il était intégré à Visual Studio. Alors que le but ultime d'un DSL, comme on le dit, domaine spécifique language, c'est pouvoir en gros donner un modèle spécifique au métier et donc à un fonctionnel qui ne connaît pas Visual Studio. Donc l'ancrage dans Visual Studio était trop fort par rapport à ce qu'aujourd'hui est proposé vers Oslo et DSL, en fait, si on devait le comparer à Oslo, ce n'est qu'une partie d'Oslo. Si je fais l'amalgame entre DSL et Oslo, en fait, c'est la partie M d'Oslo, donc le langage de modélisation d'Oslo. Oslo est bien plus qu'un langage, on va rentrer un peu plus en détail. On doit dire que Oslo et M, ce sont des noms de code de produits, ce ne seront pas les noms finis. Non, Oslo ne sera pas le code. Je ne serais pas surpris que la lettre M d'Amable pour expliquer le langage parce qu'à un moment donné, d'essayer de renommer et de rééduquer toutes les... M, je pense qu'il restera. On n'a pas de confirmation. Ça, ça résume du marketing. En plus, c'est sexy un peu comme non, ça décrit bien aussi... Ça décrit bien. Je vous ai parlé de tous modèles. On a le langage M, donc M comme modèle et effectivement, ça, à mon avis, c'est bien ancré dans la tête des gens. Je ne suis pas sûr qu'on vous laisse voir. Un des blocs importants d'Oslo, parce qu'Oslo est composé de différents blocs, donc il y a un langage de modélisation qui s'appelle M, donc un langage pour être capable de décrire son modèle. Tout à fait. Il existe aussi, puis donc il va y avoir aussi une grammaire, parce que là, ça devient assez compliqué d'expliquer ça. En tout cas, moi, je me souviens au PDC, le programmeur classique qui lui est habitué de faire du C-sharp, qui ne se pose jamais la question, comme tu sais, quelqu'un qui n'a pas une expertise à bâtir des compilateurs, à faire des grammaires, quand on lui présente M, on lui présente MG, qui est la grammaire pour le langage M, quand on lui présente des DSL, c'est vrai, le premier réflexe, c'est à quoi ça sert toute cette poutine-là, si je prends le terme donc poutine, comment on traduirait ça pour nos amis européens, tout ce cafouillis-là, parce que ça semble un gros cafouillis, quand ultimement, le monde dit, mais comment je programme, comment je fais mon Hello Word pour être capable de montrer de quoi à mon utilisateur à l'écran, quand on nous dit, avant de faire ton Hello Word, parfois tu commences par définir ta syntaxe, parfois tu commences après, donc le monde dit, ben là, s'il faudrait qu'à c'est un peu comme je veux avoir la lumière, mais on m'a dit qu'il faut que je commence pour inventer l'électricité avant de pouvoir avoir une ampoule, parce que c'est un peu ça, M, c'est de donner les outils très 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 bas niveau, un peu comme si on donnerait les atomes, puis on dit, avec ça, tu vas pouvoir créer toutes les molécules que tu veux, toute la matière que tu veux, tandis que nous, ce qu'on aime, c'est, on nous donne, on pourrait comparer ces shops, on t'a déjà donné des murs, des fenêtres, on est à un autre niveau d'abstraction totalement, mais malheureusement, avec les murs, les fenêtres, on ne peut que construire que des maisons, tandis qu'avec M, théoriquement, on nous dit, ben, tu pourras construire ce que tu veux, tu pourras faire des tours Eiffel, pour ramener ça sur Paris, des actes de triomphe, et aussi des maisons, si tu le veux, est-ce que mon analogie se tient ? C'est exactement ça, je trouve que la métaphore est tout à fait appropriée, c'est exactement ce qu'est M, alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a deux angles d'attaque dans M, c'est soit j'utilise la grammaire qui est fournie par défaut, donc la grammaire M, et là, je vais pouvoir décrire mon modèle, mais c'est-à-dire que je connais la syntaxe M, donc pas très ergonomique pour un fonctionnel, soit je vais pouvoir décrire ma propre syntaxe, donc ma propre grammaire, pour pouvoir avoir un langage naturel qui soit exposé à mon fonctionnel, et c'est ce langage naturel que je vais interpréter, donc quelque part un peu de sémantique, pour pouvoir remonter en fait ce qu'on appelle un graphe, donc un modèle objet en mémoire, quelque part, on va retrouver un modèle hiérarchique en mémoire, et c'est sur ce modèle en fait que je vais appliquer tout le travail qui est à faire derrière, donc de la compilation par exemple, mais pas forcément tout de suite de la compilation, puisqu'on a parlé de métamodèles, je peux tout à fait, à partir de mon langage naturel, régénérer un autre métamodèle qui lui régénèrera un autre métamodèle pour arriver jusqu'au modèle final. Là, on est dans un cycle infini, ce qui était l'une des limitations à l'époque qu'on trouvait à UML, qui était de dire UML me permet de représenter mon modèle, mais derrière, je génère. Non, là, la vocation, que ce soit d'Oslo et même des DSL Tools à l'époque qui étaient la grande force et pouvoir dire j'ai N niveaux de génération jusqu'au modèle, mais je ne suis pas limité à métamodèle, modèle, génération. Je peux aller à N métamodèle, N métamodèle là-dessus. Mais le besoin ultime, c'est de pouvoir créer un langage qui aurait un sens pour, pas un programmeur, mais quelqu'un du domaine. Par exemple, L'analyse d'affaires. L'analyse, supposons que je suis dans le domaine de la... On va prendre le domaine des assurances, tiens. Donc, dans les assurances, tu as, bon, le contrat, tu as un client, tu as différents concepts forts et ces concepts forts-là devraient se retrouver dans ton langage que tu vas définir et tu vas probablement vouloir avoir des opérations, des choses que tu peux faire. Donc, là, je suis encore là, je suis en train de prendre un paradigme très orienté objet, je cherche mes noms, mais avec M, on n'est pas obligé d'être dans un paradigme orienté objet, on pourrait faire un langage totalement fonctionnel, on pourrait faire un langage qui n'a rien à voir avec les modèles et avec les paradigmes orienté objet ou les paradigmes fonctionnel. Le but est juste de faire un langage que les utilisateurs, eux, vont pouvoir comprendre ce que ça veut dire, ça va avoir du sens pour eux. Tout à fait, le but, c'est de se rapprocher au maximum du langage naturel qui est le plus familier pour nous tous puisqu'on s'exprime avec un langage naturel, donc le but, c'est d'y rapprocher au plus près et à partir de ce langage naturel de pouvoir remonter vers l'informatique et donc les exécutions, les instructions processeurs. C'est comment on fait ce pas du langage naturel jusqu'à l'instruction processeur. M va nous aider à ça. C'est l'une des parties de M, comme je disais tout à l'heure, le langage M est certes une grosse partie de M mais ce n'est qu'une partie et c'est celle qu'on a mis le plus en avant aujourd'hui parce que c'est la plus mûre au niveau des CTP qu'on a pu avoir mais ça va quand même beaucoup plus loin que ça M. Là, quand je vais décrire dans mon langage via une grammaire spécifique, je vais pouvoir décrire des instances de modèles. Donc j'ai défini un modèle, je vais pouvoir du coup instancier ce modèle. Pour autant, je n'en fais pas encore grand-chose. J'ai juste produit mon instance du modèle. Le but derrière Oslo et si je devais le comparer à DSL Tools, c'est que là, on va commencer à avoir un repository de modèles. Chose qui n'existait pas dans DSL Tools. Donc c'est-à-dire que je vais commencer à pouvoir centraliser mes modèles donc avoir de la collaboration autour de mes modèles donc mes fonctionnels, mon infrastructure, mes développeurs. Tout le monde va agir sur le même modèle mais avec une vue différente sur le modèle. Chacun aura ses propres métadonnées, les données qui l'intéressent pour le travail qu'il a à fournir dessus. Parce que ce que tu amènes, c'est un point intéressant, c'est-à-dire que si on regarde la problématique d'offrir à des utilisateurs un langage de haut niveau, ces applications-là qu'ils vont utiliser, c'est pour nous que l'application permet, je ne sais pas moi, de faire des calculs de taux d'assurance. Donc c'est la finalité de l'application mais cette application-là doit quand même être déployée, elle doit rouler sur des infrastructures. Donc il y a d'autres modèles que pour l'utilisateur final, lui, il s'en fout de ces modèles-là, c'est moins important. Mais les gens qui ont à opérer et faire rouler l'application, eux, ces modèles-là vont être importants. Les programmeurs qui doivent être capables, eux, vont vouloir interagir avec... Donc on peut se retrouver à travailler avec 15, 20, 50 instances de modèles et ce que Microsoft nous annonce à quelque part, c'est qu'il y a probablement 48 de ces 50 instances-là que Microsoft va nous fournir telles que, supposons qu'à un moment donné, j'ai besoin d'héberger ou de distribuer mon application, je vais en prendre des modèles pour être capable de représenter la distribution des traitements, des états internes. Puis qu'en arrière, peut-être, ça va tout utiliser WCF et ces types de technologies-là, mais on va même cacher ça pour te donner encore au programmeur quelque chose de plus haut niveau. Puis tu dis, un des clés, c'est que tout ça va être dans un repository. puis je sais qu'au STP, ça a créé beaucoup de questionnements parce que Microsoft, ce qu'ils nous annoncent, c'est que le repository qu'on prend, c'est une base de données relationnelles. Oui, alors ça, c'est une erreur. Moi, je la qualifie d'erreur, ça n'engage que moi, mais je qualifierais ça d'erreur, effectivement, la présentation qu'il y a eu à la PDC de montrer Oslo égale langage as a data. Ça a été le grand discours. Mais j'ai assisté à cette présentation-là, j'en suis sorti, je n'ai rien compris. Puis là, je me suis dit, ben voyons, pourquoi ils sont en train de réinventer la roue pour faire, pour sauvegarder des objets dans une base de données ? Ça a été en fait une présentation très maladroite d'Oslo. Effectivement, le langage derrière est basé sur Link. Et ça, c'est de la tuyau tri interne et à la limite, on n'a pas à le savoir. Par contre, ce qui est important, c'est de dire le langage as a data, pourquoi ? Parce que je vais requêter mes modèles pour avoir des vues différentes sur un modèle. Ce qu'on expliquait avec l'infrastructure qui déploie, le développeur qui rajoute du code, le fonctionnel qui décrit. Mais c'est une façon de requêter mon modèle. On ne parle pas du tout d'accès aux données type ADO.NET. Et c'est là qu'a été toute la confusion que j'ai trouvée lors de ces présentations avec en plus des requêtes SQL directement dans le repository. On a vu du Link passer, on se dit, ouh là là, mais pourquoi faire tout ça ? En fait, on ne le voit pas ça dans Oslo et on ne doit pas le voir. on n'est pas là et ce n'est pas le but. Puis beaucoup de monde se sont posés la question, si ces repositories-là vont avoir une valeur énorme tout à l'heure, si tout est stocké dans des bases de données relationnelles, là, en tout cas, il y a des gens qui disaient, est-ce que je veux que tout... Beaucoup de gens percevaient les bases de données relationnelles comme quelque chose d'un peu dépassé. C'est comme, ça existe, c'est là, mais il existe d'autres façons de stocker d'informations. Donc, grosso modo, beaucoup de gens, en tout cas, il y avait beaucoup de questionnements sur est-ce que c'est viable à long terme, on verra. À quelque part, ça prend un endroit où on stock l'information. Beaucoup de gens ont eu peur parce que le principe d'avoir un repository central, parce que c'est un peu ça, centralisé, où on va pouvoir venir requêter toujours sur le repository central, ça nous a rappelé un peu, moi, j'ai fait un peu de Smart Talk dans ma vie, on avait un peu ça avec les Smart Talk avant d'avoir les gestionnaires de code source qui sont basés fichiers. On a déjà eu d'autres types de gestionnaires de code source. Si on a travaillé avec les produits IBM à l'époque, en tout cas, on n'a pas continué ce chemin-là et là, on semble ramener par une autre voie d'accotement. En tout cas, ça reste à voir. Mais pour moi, je vous répondrais un peu la même chose qu'avant, c'est-à-dire qu'on aurait dû dire à cette présentation de la PDC, il y a un repository qui s'en travaille. Qu'il soit sur SQL, sur Oracle, sur un système de fichiers, entre guillemets, on s'en fout. On s'en fout, oui. Clairement, on s'en fout. Ce qui est important, c'est de comprendre que ce repository nous permet de stocker d'un point de vue central pour collaborer, pour historiser et versionner. Alors là, on pourrait dire ça contrôle le code source. Oui, je suis d'accord, le discours, là pour le coup, n'est pas très clair et le positionnement n'est pas très clair. Mais je pense que c'est aussi parce qu'on est encore sur un produit qui est au stade de recherche et développement. C'est de la R&D Microsoft. Donc, on ne va pas tout de suite l'intégrer à du Team System. On verra demain ce qui s'intègre. Parce que beaucoup de gens ont dit Microsoft voit un super produit de gestion de code source qui s'appellent Team System. Pourquoi réinventer la roue à côté? Mais je pense qu'il faut comprendre aussi que ces équipes-là, l'équipe Oslo est partie très recherche et là aujourd'hui se reconnecte avec l'équipe Team System. Moi, c'est ce que j'entends entre les branches. Je sais que ces équipes-là sont en train de se refusionner, en tout cas se réaligner. Je doute, je suis sûr que toi aussi t'as des écho à ce niveau-là. Et on verra comment les choses vont évoluer. Il ne faut pas s'être présenté au PDC parce que c'était vraiment très, très, très tôt. Mais là, tu parlais de recherche, Arnaud. Est-ce que Oslo et M sont venus d'un besoin interne chez Microsoft? Effectivement, nous, de ce qu'on comprend de l'historique d'Oslo, c'est que c'est plutôt une initiative interne de chez Microsoft qui n'avait pas forcément vocation à voir le jour tel qu'on l'a vu à la PDC. C'est Donbox et ces équipes qui sont parties pour un besoin interne sur le développement d'un langage leur permettant de définir des modèles et au final, ayant vu le résultat, ont certainement poussé plus loin les développements et du coup, on a sorti un produit qui demain sera un produit public. Mais ce n'était pas forcément la vocation initiale d'Oslo que de devenir produit public à Microsoft. Et as-tu une idée de quelle était la problématique que Microsoft essayait de régler à l'interne en créant ce nouveau langage ? La problématique Donbox, on le connaît quand même par son historique d'architecte, architecte très orienté modèle et je pense que la vocation était là. C'était de dire comment aujourd'hui... Juste pour situer nos auditeurs qui ne connaissent pas Donbox, si vous avez fait de la programmation avec com, donc l'enseign de .NET, c'était monsieur... Monsieur com. Monsieur com. Donc, si vous utilisez des flux RSS, il faut savoir que Donbox avec les gens qui... Il est derrière l'invention du RSS aussi. On parle des années 97-98. À l'époque aussi, les premières fois commençaient à faire des requêtes mais pas avec SOAP, en utilisant juste du web, ce qui aujourd'hui nous amène avec des approches RESTful. Bon, il n'a pas inventé ça. Mais il était une des personnes qui a abordé cette approche-là aussi. Il était impliqué aussi, veut-veu-pas dans les discussions pour créer des protocoles comme ça, mais ça s'est arrêté vite parce qu'il est allé vite travailler dans l'équipe qui a mis en place WCF. Tout à fait. Puis WCF, qu'on le veuille ou qu'on peut dire ce qu'on veut contre WCF, mais ça va être une... Ils ont finalement résolu tout ce qui est comment distribuer des applications. C'est une pierre angulaire. Et à ce jour, il n'y a personne qui le compte. On dit tout, ouais, ok, ça marche souvent. Ce qu'on va dire, c'est, vu qu'ils ont voulu solutionner tous les problèmes de distribution, ils ont peut-être créé un animal très complexe, mais heureusement, il y a moyen de l'utiliser de façon simple et se limiter à... Non seulement, il y a moyen de l'utiliser de façon simple et je pense qu'aujourd'hui, Microsoft a une réelle avance face à la concurrence sur la partie décorrélation du code de la partie communication. Ça, ça a été l'élément majeur de WCF, c'est de pouvoir décorréler ces deux parties, la communication étant de l'infrastructure, développeur, lui, la partie infrastructure de communication, ce n'est pas son problème. Ce qu'il veut savoir, c'est quels sont ses contrats de communication. Et ça aussi, ça a permis de bien mettre en avant toute la partie contrat qu'on a déjà en web service, mais peut-être pas autant prépondérante dans les développements. Donc, ça se situe un peu qui, monsieur Dandbox ? Donc, ça, on revient au problème initial. Donc, le problème initial, effectivement, c'est de pouvoir répondre à ce besoin de modélisation et de différentes vues d'une instance avec des représentations d'un modèle différent. Ça, c'est vraiment aussi une pierre angulaire. Et on s'est aperçu aussi qu'il y avait toujours le grand débat, est-ce que je fais du générique ou est-ce que je fais du spécifique ? Et on l'a vite vu, on l'a vu aussi par les DSL Tools, c'est que la réponse du générique ne peut pas satisfaire en tant que telle, ça a des impacts sur les performances, on ne sera pas capable de couvrir un besoin dans son intégralité. Quand on en couvre 80%, c'est déjà merveilleux. Donc là, le but, c'est de pouvoir dire avec un modèle générique, je vais pouvoir fournir une solution spécifique à un domaine. Et ça, c'est vraiment aussi le grand point qu'il faut souligner, mais pas particulier à Oslo, c'est-à-dire la particularité des DSL de manière générale. Et là, le point qui va encore plus loin avec Oslo, c'est que les DSL permettaient de générer un modèle, mais au final, on générait un code exécutable. Donc on avait résolu notre partie modélisation et génération du code, on avait laissé à l'abandon, entre guillemets, tout le reste. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a généré, il y a toute la partie déploiement, la partie exécution, monitoring, et ainsi de suite. Et Oslo vient répondre à toute cette partie-là. Ce que t'amènes, c'est la première fois où j'ai animé sur Oslo, je voyais une présentation de David Chappell, qui... Bon, encore là, comment pourra-t-on situer David Chappell pour notre auditoire qu'il ne connaisse pas? C'est un grand vulgarisateur, puis qui lui aussi, ça fait quoi, une dizaine d'années? En fait, il est souvent employé par Microsoft justement pour vulgariser des nouvelles technologies en équivant des white papers, des choses comme ça. Entre autres, là, dernièrement, il fait une très bonne série de white papers sur Application Lifecycle Management, mais surtout, moi, ce qui m'avait frappé lorsqu'il avait présenté, il présentait Oslo, puis il nous ramenait à une problématique. Microsoft, comment ils font? Qu'est-ce qui est payant pour Microsoft? C'est pas tant... C-Share, les langages de programmation, ils ne vendent pas ça. Microsoft ne fait pas d'argent à vendre des visuels studio. Où ils font l'argent? C'est à vendre des SQL Server, c'est à vendre des systèmes d'exploitation, c'est à vendre des Bitstalk Server, c'est à vendre des serveurs, à vendre de la quincaillerie, du logiciel qui vient par-dessus de la quincaillerie qui permet de rouler du logiciel en entreprise. Et Microsoft, une des problématiques qu'ils voient depuis longtemps, c'est qu'il y a une très grande dichotomie entre les gens qui opèrent et qui gèrent l'infrastructure et les développeurs, on vit dans deux mondes. C'est-à-dire que, puis dans chaque organisation, moi, où je vais, ces deux mondes, même, qui sont souvent en opposition, c'est-à-dire les gens qui sont au niveau de l'infrastructure, qui ont la... eux autres, leur mission d'envie, c'est de rouler et s'assurer que les systèmes sont toujours opérés et qui opèrent. Souvent, ils ne veulent pas qu'on mette du nouveau logiciel parce qu'on déstabilise tout, donc il y a une certaine tension. Mais nous, les gens de développement de logiciel, on est payés à faire du nouveau logiciel et l'entreprise change, donc on veut déployer du nouveau logiciel et très souvent, le lien de confiance n'est pas là, on travaille sur deux visions du monde, des paradigmes totalement différents et Microsoft cherche une façon, depuis plusieurs années, à ramener tout ce monde-là sur un seul et même paradigme. Et, si on se rapporte à la première incantation du produit Team System avec les outils de modélisation Whitehorse, qu'est-ce qu'on faisait là-dedans? On essaie de créer un langage, un des DSL spécialisé pour expliquer la partie déploiement et on disait, après ça, vous allez être capables ou les architectes d'arrimer votre logiciel avec le déploiement. C'était une version 1, c'était un gros flop, ça n'a vraiment pas marché, personne n'utilisait ça parce que c'était trop immature. Mais moi, David Chappell, comment il présentait ça, il dit, le problème que Microsoft cherche à résoudre avec un slow, c'est ramener les gens d'infrastructure et les gens de développement sous des mêmes modèles et on se rend compte que la solution, ce n'est pas d'essayer de créer un langage unique, ça ne peut pas exister, c'est de créer des DSL, donc de créer des langages spécifiques pour chaque problème, mais avec un métalangage unique, une même nomenclature, une même fondation qui est le fameux langage M, donc comme tu disais, un repository central dans lequel les atomes, tu sais, si on renvoie tout avec des atomes ultimés, on va être capable de se greffer et se recomprendre et c'est l'unification de ça qui va nous permettre de pouvoir plus aisément garder tout le cycle complet du développement logiciel, pas juste de développer, mais opérer et être tous sur le même niveau et ultimement, ce que tu me confirmeras ou tu me diras si je suis dans l'erreur, mais ma compréhension, c'est qu'ultimement, Microsoft va nous offrir tout à l'heure des modèles pour représenter tout ce qui se passe dans leur serveur SQL, par exemple. SQL Server, ça va avoir un paquet de modèles que les développeurs ne vont pas se servir pour simplifier le déploiement, par exemple, des schémas de base donnée, ces choses-là. Si on prend, par exemple, après ça, serveurs applicatifs, les prochains serveurs comme Dublin, qui ont aujourd'hui leur nom de code, je ne sais pas comment ce qu'ils vont s'appeler ultimement, mais ce qui va remplacer les bistocs de ce monde, on va avoir aussi des modèles, encore là, toutes basées sur M, et les développeurs vont être capables d'accrocher leur développement avec ça, et les jeunes opérations, eux, vont avoir des outils de monitoring qui vont aussi se servir de ces métamodèles-là, et tout le monde va ultimement être sur une espèce de bus où l'information qui transite en dessous est toute uniforme et toute compréhensible, et donc, il y a de l'intelligence, et il y a une meilleure fluidité entre ce monde-là, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de fluidité entre les gens de développement. Arnaud, ça semble la science-fiction, tout ça, peux-tu juste essayer de renseigner un petit peu plus concret, là ? Est-ce que j'en fume du bon ? Non, effectivement, Mario, je pense que tu as une bonne analyse de ce qui s'est passé, Team System, on avait vu effectivement toute la partie SDM, donc comment je modélise mes systèmes de déploiement, mon Logical Data Center, etc. Pareil, là aussi, des contraintes, c'est qu'il fallait ramener les gens de toute la partie opérationnelle et de la partie infrastructure dans Visual Studio. Premier levier qui pouvait poser... Ça n'a pas marché, ça. Deuxième chose, c'est qu'une infrastructure, en général, et la partie opérationnelle définit effectivement ces modèles de déploiement, ces contraintes de sécurité, les contraintes de son système d'information de manière globale. Dans Team System, on n'avait pas le moyen de capitaliser sur ces contraintes et sur ces modèles et de les partager après sur l'ensemble des projets. Il fallait que la personne les refasse, les refasse et les refasse. Là, au slow, effectivement, comme tu l'as dit, c'est réunir tout le monde autour de ces modèles, mais on le pouvait dans Team System, mais en apportant l'ergonomie nécessaire, c'est-à-dire avec son propre langage, pas dans Visual Studio, donc dans un repository qui est central et une interface qu'on pourra en plus customiser et fournir d'autres interfaces sans aucun problème. Et derrière, de pouvoir aussi capitaliser sur ces modèles qui sont créés, de capitaliser et de les repartager pour les prochains projets qui devront s'appuyer dessus. Par contre, ce que ça nécessite par rapport à, je dirais, avant avec Team System, c'est que Team System, on décrivait son modèle, j'implémentais derrière, quel était le contrôle entre mon implémentation et le schéma d'architecture finale ? Il pouvait y avoir des doutes sur la réelle vérification de ces contraintes ? C'est là qu'on voyait la différence entre un bon architecte et un mauvais architecte. C'est-à-dire, le bon architecte allait parler, par exemple, au jeu de l'infrastructure, faisait toutes les validations qu'il faut pour que ça soit déployable, et j'ai gardé la traçabilité entre mon code et le requirement initial. Ça aussi, c'était un point énorme où on avait du mal à le faire. Et l'autre problème qu'on avait, c'est qu'il fallait générer, mais après, au final, il fallait déployer, donc il fallait configurer et ainsi de suite, et je pouvais, au final, ne pas du tout suivre ce qui m'avait été recommandé par mon architecte d'infrastructure. Là, en gros, ce que dit Microsoft, c'est non seulement vous allez tous travailler avec vos propres vues, mais sur un modèle centralisé, vous allez pouvoir partager, capitaliser, versionner, mais vous n'allez plus vous occuper de cette partie déploiement puisque vous l'avez décrite. Donc, si vous l'avez décrite, on est capable de l'automatiser. Et c'est là qu'est le point important d'Oslo, c'est de dire à partir de ce repository, qui est une forme de représentation propriétaire à Oslo, il ne faut pas chercher à aller requêter le repository. Par contre, avec Oslo, arrive un ensemble de compilateurs et en gros, j'allais dire de publisheurs, d'exportations de formats de modèles et notamment, nativement, on va retrouver des formats de modèles type XAML qui est en train d'arriver dans Oslo. BPEL est un langage qui est normalisé depuis quand même pas mal de temps, pas forcément bien sur la plateforme Microsoft, mais en tout cas sur d'autres plateformes. Juste pour nos auditeurs, BPEL, c'est Business Process, le Hush, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Exécution. Exécution Language. Grosso modo, c'est un langage basé sur XML, mais qui permet d'exprimer des chorégraphies, c'est-à-dire ou des scénarios de recherche de bons termes. Si on fait un rapprochement à Bistock, ça permet de décrire l'orchestration des processus. C'est l'équivalent de l'orchestration dans Bistock. D'ailleurs, Bistock avait un wizard d'importation de BPEL pour pouvoir générer son orchestration, mais il ne l'exécutait pas. Il y a certains moteurs sur le marché qui, eux, savent exécuter du BPEL, mais c'est ce que va faire Oslo. Il va permettre différentes targets, XAML, BPEL, etc. Et la force de Microsoft, comme tu l'as dit tout à l'heure, Microsoft, sa force, c'est de vendre du Windows, de vendre du Bistock, du SQL, etc. C'est de dire ce qu'on va faire côté Microsoft, c'est qu'on va aligner l'ensemble de nos produits sur cette capacité à aller interpréter un format pivot. Format pivot qui est aujourd'hui acté chez Microsoft, qui est XAML. XAML, très souvent lié à WPF. Oublions ce mapping WPF égale XAML. Non. XAML est un langage de description et de composition. À partir du moment où on a dit ça, on est capable de décrire des modèles et de composer entre différents modèles et donc différents artefacts d'un modèle. À partir de ça, on voit aussi dans .NET 4 arriver un WCF qui évolue largement vers XAML. Workflow Foundation qui était déjà basé sur XAML mais qui va encore plus loin dans XAML. Et là, on commence à faire tilt. Et on se dit, de mon repository, je génère XAML. WCF est capable de l'interpréter. Workflow Foundation est capable de l'interpréter. Tu as parlé de Dublin tout à l'heure. Dublin, le nouveau serveur d'application Microsoft interprétera le XAML. Windows Server interprétera le XAML. SQL interprétera le XAML. Du coup, j'ai couvert l'ensemble de ma chaîne. Puis pour Microsoft, parce que leurs produits vont offrir toute cette... Tu sais, ça crée aussi un avantage compréhensible à la compétition parce qu'un Oracle de ce monde, tu peux choisir la prochaine version d'SQL qui, elle, fonctionne avec tous tes modèles ou Oracle qui peut avoir différents arguments, mais s'ils n'ont pas la issue, eux aussi vont devoir fournir leur modèle à quelque part pour garder, pour rester compétitif parce que ça va avoir tellement de plus-value que souvent, beaucoup d'organisations vont choisir le produit Microsoft versus un produit compétiteur. Donc, Microsoft, aussi, pour eux autres, il y a un gros incitatif à pousser et à dire je vais faire, mais je vais décrire mes modèles avec le langage M pour que je sois dans cet écosystème. Mais pour obtenir cette plus-value-là, il va falloir que les sociétés mettent un certain effort. C'est ce qu'on disait juste avant l'interview. Maintenant qu'on a décrit un petit peu ce qui était Oslo entre son runtime qui est capable d'interpréter des modèles, son repository pour les partager, son langage pour les décrire, posons-nous la question de comment on voit ça dans le marché informatique actuel, dans une vision à plus long terme, comment peut être ce positionnement du tout orienté modèle. Effectivement, ce n'est pas demain qu'on le verra. Par contre, on va commencer à avoir des premières applications qui vont s'en servir peut-être de moyens détournés. Je prendrais pour exemple des agents conversationnels. On commence à avoir ce genre de robots type MSN, Skyip et autres, on leur parle et ils nous répondent. Il y a une analyse syntaxique qui est faite derrière. Pourquoi on ne baserait pas cette analyse syntaxique sur Oslo et sur son langage M ? Ça, c'est typiquement des choses que nous on fait en interne. On a des bots OCS qui nous permettent de l'extérieur de manipuler notre SharePoint en interne sans exposer notre SharePoint à l'extérieur. On discute avec un OCS et c'est Oslo qui analyse le texte qui est tapé pour en déduire les actions à faire. C'est un moyen détourné de l'utiliser mais c'est un moyen d'utiliser Oslo. On verra peut-être demain un autre pas qui sera franchi vers le partage du modèle, le versionning mais peut-être pas tout de suite la partie de déploiement parce qu'il faudra, comme tu l'as dit, que les OS soient mis à niveau, SQL, Bistow. Ça ne se fait pas comme ça. Oui, et aussi que toutes ces équipes-là se parlent puis puissent s'entendre sur justement un langage commun. Alors, il va y avoir la capacité effectivement des équipes actuelles de s'abstraire en fait du code qu'on aime, qu'on aimait tant manipuler. Il va falloir s'abstraire un peu et monter du coup d'un niveau et surtout avoir les compétences de développer les modèles devant être manipulés par nos fonctionnels. Ça, c'est un bon point. S'abstraire du code, ça, ça va être tellement difficile parce que les gens, les développeurs, les équipes de développement sont tellement collées sur leur code que ça va être difficile. Mais je pense que c'est l'une des choses qui fait que, oui, on a quand même pas mal parlé d'Oslo mais pas tant que ça comparé à d'autres produits qui peuvent sortir et qui sont beaucoup moins révolutionnaires qu'un Oslo, c'est qu'il y a encore beaucoup de questions effectivement qui se posent sur la capacité, quand je dis du marché, mais c'est des gens interagissant dans le monde informatique de s'approprier ces nouvelles technologies et ces nouveaux concepts. Parce qu'effectivement, là, je pense qu'il va y avoir une courbe d'adoption qui va être assez importante et on ne verra pas dès demain de l'Oslo se répandre dans tous les grands comptes, dans toutes les grandes compagnies. Moi, quand j'ai fini la PDC et que je regardais ça, j'ai dit, bon, je fais quoi avec Oslo? Est-ce que demain matin, je dois investir beaucoup d'heures à tout maîtriser ça? Puis ma conclusion à moi, c'est la mienne, ça vaut ce que ça vaut, ma conclusion, c'était de me dire, je vais attendre pour voir si les équipes à l'intérieur de Microsoft adoptent Oslo. C'est-à-dire que le jour où j'aurai la confirmation que SQL Server vont créer les modèles pour Oslo, que Dublin va supporter... Tu sais, que ces équipes-là, parce que s'il n'y a pas de buy-in à l'interne, on oublie ça et on n'aura même jamais le buy-out à l'externe. Et c'est comme un premier... L'équipe d'Oslo, les downbox de ce monde, leur premier défi, c'est de convaincre les équipes à l'interne chez Microsoft parce que Microsoft, c'est une organisation très décentralisée à quelque part. À un moment donné, il y avait les gens un peu le mythe qu'à l'époque de Bill Gates, Bill Gates pouvait arriver quasiment comme un dictateur et dit ça va être comme ça. Ça ne s'est jamais passé comme ça. Ce sont tous des gens très intelligents qui ont chacun leur contrôle sur leurs produits et... Souvent, ils sont en compétition. Oui. En plus, les équipes peuvent se retrouver en compétition. Oui, mais on s'entend que par exemple, SQL Server, ils ne se perçoivent pas en compétition avec Oslo. Là, la question pour eux, c'est est-ce qu'ils vont être le plus-value d'être dans cet écosystème-là et eux, il faut qu'ils vendent l'écosystème. Puis c'est à l'interne Microsoft la jette. Là, moi, je vais investir fondamentalement beaucoup d'heures à maîtriser ça parce que ça va être... Ça va être inévitable qu'ils vont avoir un buyout à l'externe. Oui. Mais on a encore quelques années devant nous pour voir... Moi, par rapport à ça, ce qu'on est sûr, c'est que Dublin incorporera Oslo. Donc, c'est déjà une première grosse victoire. C'est déjà fonctionnel aujourd'hui. Vous prenez les CTP aujourd'hui de Dublin. Je parle de CTP, non, on est en bêta RC maintenant, en release candidate. On prend la version actuelle de Dublin, on prend Oslo. C'est fonctionnel. La chaîne entière fonctionne. Par contre, on n'a pas encore Windows et SQL qui adoptent Oslo, mais ils sont évidemment dans la roadmap. Là, ça va être un morceau important de toute une architecture applicative. Il y a plusieurs révolutions qui se produisent en parallèle. Il y a toute la partie Oslo, effectivement, on est en train d'en parler. Tu en as parlé un tout petit peu au début en disant que devient Bistalk dans tout ça. Parce qu'arrivée de Dublin, arrivée d'un WSF qui est de plus en plus large et devient quasiment un OSB à lui tout seul, Workflow Foundation qui nous ramène un moteur d'orchestration. Et là, on se dit que devient Bistalk dans tout ça ? Dublin avec son interface d'administration, des workflows, avec toutes les instances qui sont suspendues, qu'on peut relancer, arrêter, monitorer, etc. Tout ce que nous permettait de faire. Tout ce que fait un Bistalk. Mais dans une vision très propriétaire, très fermée sur elle-même. Là, on parle de quelque chose qui est très ouvert. Là, on parle d'un framework. Alors, Bistalk, on était sur un produit quelque part où on avait tous les connecteurs out of the box. Là, on est sur Dublin. Dublin, Workflow Foundation, WCF, ce sont des frameworks. Par contre, on n'a pas un produit fini et packagé. Mais en fait, ça veut quand même dire et je pense que le positionnement aujourd'hui qu'il faut qu'on retienne de Bistalk, comme tu l'as dit, Bistalk va disparaître de son positionnement d'ESB qui était au final, on lui tordait le cou à Bistalk qui a essayé d'en faire un ESB. Bistalk n'a jamais géré des flux synchrones. Quand on voulait le faire en termes d'ESB, il y avait des petites choses à faire. Mais Bistalk, on continuera à avoir du Bistalk et je sais qu'il y a encore du Bistalk qui commence à être déployé dans des comptes qu'il n'avait pas et avec du Bistalk 2009. Donc, c'est-à-dire qu'il y a encore des perspectives pour Bistalk. Mais là, on parlera plus de Bistalk dans son positionnement initial qu'est l'EAI. Je veux faire discuter mon mainframe avec un ESB. Effectivement, il va être la passerelle entre des anciens systèmes du legacy. C'est l'Enterprise Application Integration. Intégration justement de systèmes qui ne peuvent pas eux autres aisément se publier sur les protocoles modernes. Par exemple, sur les protocoles SOAP, Web Service ou même juste les protocoles REST parce qu'on a un mainframe par exemple. Donc, on met ce serveur-là qui est un médiateur qui lui va s'occuper de parler de protocoles propriétaires du mainframe et permettre à ceux qui veulent communiquer avec ce mainframe-là de parler eux autres avec des protocoles modernes. C'est tout à fait ça. Tout à fait ça. Pas encore à ta question auparavant sur Oslo, son positionnement, est-ce qu'il va demain émerger et comment on pourrait le voir émerger. Donc là, on a dit qu'effectivement Dublin était déjà en place. Il nous manque Windows et SQL. Je pense qu'on les verra arriver sous peu. Mais c'est parce qu'il est compliqué pour eux autres parce qu'aujourd'hui, si on prend juste Windows, tu as tout le monitoring qui se fait avec les fameux WMI. Mais il ne faut pas oublier aussi le trapping des trappes SNP. SNP qui est un protocole qui vient du Nix qui est vieux comme le monde. Et c'est sûr que Microsoft ne peut pas ignorer ça parce qu'il y a trop d'outils. Par contre, s'ils sont capables d'arriver avec des outils de monitoring qui vont révolutionner l'industrie parce que ça s'appuie sur Oslo et que ça donne beaucoup plus de valeur que ce qu'on peut faire aujourd'hui avec les outils, les Tivoli de ce monde. Là, parce que les compagnies ne changeront pas pour changer. Il faut faire qu'il y ait une plus value. Et là, le défi pour l'équipe qui fabrique Windows c'est-à-dire est-ce que nous on adopte Oslo? Qu'est-ce qu'il va être notre avantage ou est-ce qu'il va prendre en tirer parti? C'est sûr que plus l'écosystème grossit, c'est comme toujours l'œuf et la poule. Plus il y a de joueurs, plus la valeur augmente. C'est les phénomènes réseau. Puis, donc, c'est sûr que le jour où il y a SQL, Windows et Dublin, ces trois joueurs-là, on peut quasiment dire que toute la suite des produits Microsoft vont suivre. Ça, c'est inévitable. C'est ça, c'est vraiment la pierre fondamentale, la pierre angulaire qui nous permettra de dire demain Oslo sera intégré aux entreprises et qu'effectivement ces trois grands produits soient compatibles, compliant Oslo. Aujourd'hui, on peut annoncer qu'il y en a un, c'est Dublin parce qu'on ne peut pas rien dire sur Windows, sur SQL, on verra le futur. Mais c'est sûr que le podcast, on va vous tenir informé. Faites-vous en pas le jour, on va s'en voir ça, on va s'assurer d'inviter. Si ce n'est pas toi Arnaud ou quelqu'un d'autre pour vous dire bon, voici les enjeux qui font qu'on pense que vous devez investir beaucoup de temps vers Oslo. Par contre, nous, on a déjà des cas aujourd'hui où clairement des clients nous consultent pour savoir s'ils doivent partir sur Oslo ou pas et en fait, quels sont les cas qu'on nous soumet, les cas d'études qu'on nous soumet sont essentiellement des applications en mode SaaS et ces applications en mode SaaS, on parle du concept de multi-tenantie. Je dois présenter mon application comme unique à mon client alors qu'en fait, elle est mutualisée sur plusieurs clients. et en fait, les clients souhaitent de plus en plus pouvoir incorporer dans leurs applications des designers de workflow, que chaque client qui utilise l'application puisse faire son propre process de validation, d'audit et ainsi de suite si on prend le cas des audits. Et en fait, décrire ces workflows, c'est du DSL, on est très proche du DSL. Et là, en fait, Oslo correspond totalement à ça puisqu'on a parlé d'oslo, on a parlé de son repository, je n'ai pas parlé encore de Quadrant. Quadrant qui est l'outil graphique qui va permettre en fait de manipuler et d'orchestrer ces différents modèles et de pouvoir faire justement un workflow entre les différentes instances du modèle et je vais pouvoir aller plus loin puisque je vais pouvoir stocker dans mon repository non seulement mes modèles, mais je vais pouvoir y stocker des assemblées. À partir du moment où je peux y stocker des assemblées, c'est-à-dire que je suis capable d'appeler des actions externes. Tu peux stocker des binaires ? On va pouvoir stocker des binaires. Ça, on ne nous en parlait pas. On nous disait c'est data, data, data. Tout est du ZAML quelque part. Ce serait trop limitant. Ce serait trop limitant parce que ça voudrait dire qu'on décrirait un modèle au final qui ne serait pas directement exécutable parce qu'il y a un moment où il ne faut pas rêver, il y aura un développeur qui aura besoin de coder le métier. Moi, ça m'amène une question. Aujourd'hui, on s'entend, si on prend un Windows Server, on va parler de quelque chose d'assez intéressant. Un Windows Server, il y a un file system. On déploie aujourd'hui nos DLL dans des file systems. si on veut être tout Oslo compatible, ça veut dire qu'on ne déploierait plus sur le file system. On déploierait dans ce nouveau repository-là qui ultimement pourrait quasiment devenir... On a eu le registry qui était la même façon mais qui pourra devenir aussi... Il faut faire attention parce que ça peut devenir un prochain... Ça peut nous amener l'enfer. Très clairement, pour répondre à ta question puisque j'ai répondu à un appel d'offre il n'y a pas longtemps par rapport à ça. Et c'est vrai qu'on voit de plus en plus d'architecture se présenter. Notamment, je travaille pas mal sur toute la partie cloud et SaaS des applications. Et on est de plus en plus à stocker nos DLL directement dans SQL pour pouvoir les charger de manière dynamique, pouvoir gérer le versionning à notre manière et non pas à la manière du framework .NET qui lui, à partir du moment d'une nouvelle version va aller la charger. Nous, non. Parce que si on parle de workflow, il faut bien comprendre la problématique d'un workflow. J'ai un processus qui commence. Il commence en version 1.0. Il doit se terminer en 1.0. En tout cas, c'est une politique que je veux pouvoir gérer. Et ça, c'est pour cette raison-là souvent qu'on va aller stocker dans la SQL et c'est notre applicatif qui va gérer quelle version il prend en fonction de la version qui avait été initialement exécutée. Donc, on est de plus en plus dans ces modèles de chargement dynamique, de process, donc d'assemblée et donc de stockage de manière centralisée. au niveau programmation, c'est un peu plus compliqué. Ça veut dire que dynamic math, tu dois estencier tes... Tu sais, le programmeur VB classique qui lui, tout ce qu'il savait, c'est qu'il faisait un new. On n'est plus dans ces modèles de programmation-là. Il doit vraiment être conscient qu'il faut que j'aille chercher la bonne version. Et on va même aller plus loin, je dirais, puisque là, je parle de stockage d'assemblée. C'est un premier niveau, effectivement, pour faire du chargement dynamique en fonction d'un contexte. Demain, on ira plus loin et nous, ça a été le cas de notre réponse, c'est de dire on ne va pas stocker l'assemblée, on va stocker le modèle. Le client dont je parle n'a pas voulu partir sur Oslo, juste parce qu'il était sur la bêta. Par contre, dans sa V2 du produit, il est prévu de basculer à Oslo pour refaire toute cette partie-là. Par contre, nous, on stocke les modèles en base de données et en fait, c'est ton device ou en tout cas ton serveur de présentation qui va aller récupérer le modèle et générer en fonction de qui il doit servir. Donc, si on parle d'un serveur web, il va générer des assemblées pour être exécutées sur de l'ASP.NET mais si j'ai un device de type mobile qui vient se présenter, il va générer un autre type d'application permettant de s'exécuter sur un mobile et au final, j'ai le même mais non, on s'entend, Arnaud, probablement, vous allez avoir des mécanismes de caching parce qu'au niveau de la performance, ça pourrait tuer un système. Effectivement, alors là, on a des gros mécanismes de caching, on passe aussi beaucoup par les aspects. C'est vrai qu'on a parlé un peu d'aspect il y a quelques années de ça, on en a beaucoup moins parlé. Aspect Oriented Programming qui est essentiellement de tisser tout le code qui est complètement orthogonal à notre décomposition de notre système. Donc, si on est, par exemple, dans un modèle orienté objet, on est décomposé par les noms mais il y a du code qui est répétitif comme par exemple le code de logging. On retrouve partout, on pourrait l'encapsuler dans un aspect et le tisser à travers tout le temps. Exactement. Alors nous, typiquement, on est de plus en plus dans cette orientation donc avec deux niveaux d'aspect, soit l'aspect de manière statique, c'est-à-dire que dans le code je mets un attribut et au moment de la compilation je vais aller faire mon tissage ou au moment du runtime. Et ça, c'est une partie intéressante, c'est de pouvoir tisser à la volée le bon exécutable et les bonnes DLL, les bons composants d'architecture pour l'exécution. Utilisez-vous des frameworks comme ce qu'on retrouve dans... On utilise typiquement PostSharp pour faire ce genre de choses. Celui qu'on a sélectionné en interne pour pouvoir utiliser l'AOP. On voit maintenant qu'on peut aussi... En tout cas, on va pouvoir faire sauce avec les Unity de ce monde et les Dependency Injection Framework parce que c'est l'évolution normale. Unity est typiquement un merveilleux composant délivré en open source. Notre choix de ne pas l'utiliser, c'est purement une contrainte de notre société puisqu'on intervient dans plusieurs sociétés clientes et vous avez des clients qui vont nous dire « Enterprise Librairie, je ne veux pas en entendre parler ». Donc, on a fait le choix de prendre une librairie autre qu'Unity mais Unity correspondait tout à fait à ce qu'on voulait faire. Ça, c'est un premier niveau mais quand on parle d'AOP, en fait, ce qu'on est en train de pousser, c'est la programmation par contrat. On en parlait juste avant l'émission, on parlait de ta session de demain. On parlait des fameux code contracts qui vont apparaître dans la version Caps Runtime. Et en fait, nous, notre objectif aujourd'hui c'est de pouvoir pousser en fait cette notion de modèle à partir de nos modèles de faire du tissage donc de l'orientation, de la programmation orientée Aspect au moment des Runtimes au niveau de nos programmes et pour ça, il faut respecter les contrats donc une programmation orientée exclusivement contrat. Quand on met ces trois facteurs-là, je pense qu'on commence à avoir des architectures effectivement qui nous permettent demain de mieux interagir sur des modes SaaS, sur des modes beaucoup plus orientés business. Le problème qu'on avait souvent dans l'IT, c'est qu'on avait des gens comme nous qui étant passionnés de technologie et on faisait de la techno pour de la techno et ça, c'est des erreurs pour nos clients. Nos clients sont là pour qu'on leur fournisse des solutions fonctionnelles, des solutions business. Mais on vient de reparler brièvement de programmation à très point net, que ce soit en C-Shop, en VB. Est-ce que le Oslo, parce qu'il n'y en aura pas de multitude, mais le Oslo, de ce moment-là, est-ce que ça va faire disparaître ces langages-là ou parce que la frontière se fait au niveau de la DLL, au niveau de l'Assemblies, les deux vont cohabiter puis les programmeurs vont créer des petits building blocks sous forme d'Assemblies qui sont réutilisés dans le modèle global d'Oslo ? Je pense que ce serait effectivement plutôt ça la vision d'Oslo, en tout cas dans un premier temps. Évidemment que non, le développement ne va pas demain disparaître. On n'en est pas encore là. Ça pourrait être une vision qu'on ait sur plusieurs dizaines d'années, je pense. On n'en est pas là. Par contre, effectivement, je pense que l'orientation, c'est de dire qu'on a des modèles, il y a des choses qu'on ne pourra pas décrire directement à partir d'un modèle. Certaines règles métiers, certaines contraintes techniques ou fonctionnelles, on n'arrivera pas à les décrire dans un modèle. Donc, on va devoir les implémenter par du code. Et effectivement, là, le code va être frontier plutôt sous forme de building blocks que je vais pouvoir appeler depuis mes modèles et dire, voilà, je compose en fait, mon modèle est une composition de différentes activités si on parle workflow ou de différentes... Un peu comme on fait justement avec les workflows présentement, en codant des activités. Exactement. Sauf que là, c'est des opérations qu'on va proposer plutôt que d'activités. On va dire, voilà, j'ai des compositions d'opérations qui me donnent au final un code désécutable. Mais là, à ce moment-là, le contrôle interface devient fondamental puis... D'où la programmation orientée par contrat qui va devenir une évidence de main. Ou la programmation modulaire comme ce que je fais la promotion depuis plusieurs années. Exactement. Mais on cherche à résoudre des problèmes qui souvent se retrouvent dans les grandes sociétés. Pour les petites sociétés, par exemple, qui ont un ou deux développeurs, des petites équipes finalement, est-ce que ça va les toucher éventuellement? Alors, je pense que ça les touchera. Ça ne les touchera peut-être pas dans un premier temps. Sauf si elles y voient un intérêt direct. Donc, je pense aux petites sociétés mais de haute technologie. Elles seront très intéressées peut-être dès le départ. Pour autant, les autres sociétés attendront peut-être un peu plus de maturité sur le marché. Pas sur le produit, mais plutôt sur le marché. Mais je vois, moi, un gain énorme justement pour ces petites sociétés. Le problème aujourd'hui d'une société qui voudrait se monter un système d'information assez pointu, c'est qu'elle va avoir besoin d'embaucher une expertise très forte en interne et donc des coûts importants en termes de masse salariale. Alors que demain, ce qu'on pourra faire, c'est soit aller acheter des modèles existants, soit prendre une prestation externe effectivement de haut niveau, mais je paye une seule fois la définition de mes modèles métiers et après, je n'utilise que mes modèles métiers. Donc au final, des équipes de développement bien plus réduites. Un investissement initial et une rentabilité beaucoup plus forte. Ce qui va arriver, c'est que la majorité de ces organisations-là se bâtiront en prenant pas leurs applications. ils vont magasiner sur le cloud des applications spécialisées pour, bien plus horizontales. Par exemple, j'ai besoin d'un système de la paie. Bien là, tu vas magasiner un puis avec la capacité qu'on change, qu'on puisse modifier le modèle, on va pouvoir te personnaliser à toi dans un certain, tu sais, limité, mais quand même une certaine personnalisation où là, tu vas, mais, puis ça va être rentable pour cette compagnie de t'offrir et toi, ça va être rentable de l'acheter plutôt que de développer. Tout à fait. Et je pense aussi qu'il y aura un facteur qui va nous permettre de généraliser un peu cette approche orientée modèle, en tout cas pour la partie déploiement. C'est notamment toute la partie cloud avec Windows Azure. Windows Azure, quand on regarde, on décrit au format XML quels sont nos rômes, comment on va déployer, etc. C'est un DSL. Donc, c'est un modèle au final, effectivement, de type DSL textuel, donc l'équivalent d'un langage M, mais on va de plus en plus s'orienter, donc ça va rentrer dans les mœurs au fur et à mesure. On n'y est pas, je pense que c'est pas que cloud ne prenne pas tout de suite le M parce que je considère que c'est pas, même si on m'annoncerait le matin, eh, cloud se refactorise et vont utiliser M, je ferais comme, bonne nouvelle, mais c'est pas l'élément déclencheur pour me dire, c'est vraiment pour moi, est-ce que Windows va l'adopter, est-ce que SQL Server va l'adopter, est-ce que des produits comme Exchange vont l'adopter parce que Exchange, c'est omniprésent, c'est fondamental, puis c'est un produit qu'on doit monitorer 24-7, donc ça, c'est les produits qui vont faire en sorte que l'infrastructure va acheter cette nouvelle façon-là de représenter toutes nos contraintes d'infrastructure et à ce moment-là, on va être capable de faire parler les développeurs et les gens d'infrastructure sur un langage commun. Exactement, t'as entièrement raison sur la partie clou de le fait qu'elles utilisent Oslo ou une autre technologie, ça doit rester à discrétion de Microsoft ou des autres éditeurs, c'est leur problème interne. Un jour, ça va. limite pour le client, on n'a pas vraiment besoin de savoir quelle est la technologie qui utilise nos modèles de déploiement, etc. Par contre, l'autre point important, on a parlé de Windows, on a parlé de SQL au niveau d'Oslo, l'autre point important qui, je pense, lui aussi favorisera son déploiement, ce sont tous les outils de gestion de l'infrastructure. Donc, il y a le monitoring, mais il y a aussi toute la partie de déploiement et mise à jour. Quand nos outils de déploiement, donc je pense à SMS anciennement, qui s'appelle System Center, tout ce qui permet de déployer et aussi toutes les les méta-informations pour être capable de monitorer avec les fameux serva qui sont capables de vérifier et d'appliquer des règles que c'est un service temps, on doit être capable de repartir. C'est intéressant. On rentrait dans des modes gouvernance beaucoup plus poussés parce que si je décris mon modèle de monitoring que j'ai à côté mes modèles de déploiement, à partir d'un monitoring où je ne respecterai pas par exemple un SLA, je vais être capable de déployer N machines qui correspondent à partir de mon modèle. Je vais pouvoir déployer. C'est intéressant parce que est-ce que l'adoption de tout ce qu'on vient de dire va se faire à partir de l'infrastructure finalement ? Est-ce que c'est l'infrastructure qui va tirer tout ça ? Je pense qu'on aura les deux aspects. Il y a une partie infrastructure pour la partie modularité effectivement du déploiement et capitalisation. Moi, je vois de plus en plus chez nos clients la partie opérationnelle et infrastructure, en gros la partie production qui avant n'était pas très sensible au mode projet, pas très sensible à la capitalisation, à la formalisation, à la traçabilité. Même quand on parlait de DSI, DSI ça n'a pas tant explosé que ça en tout cas en France. Peux-tu nous dire qu'est-ce que tu t'entends par l'acronome DSI ? DSI, Dynamic System Initiative. Ok, parfait. Pardon. C'est vrai que c'est une initiative qui est bonne. Moi, je pense que le fond est très bon de DSI. Par contre, il a été peu mis en oeuvre parce que mal outillé autour, il faut aussi faire changer les mentalités. La cour d'adoption de travailler dans Visual Studio, c'était comme t'es perdant. Partais là. Écoute, on a essayé autant que possible d'amener les gens de SQL juste à prendre Visual Studio. Puis, il existe encore leur outil à eux autres pour faire leur SQL parce qu'il y a une barrière psychologique. Bon, on s'entend que sur le BI, on les a quand même amenés vers Visual Studio, mais le bon Vue SQL, il se passe encore dans le... Je pense qu'effectivement, il y a une partie qui viendra de toutes les parties opérationnelles, prod, prod, etc. Et une autre partie qui viendra du monde du développement par les architectes, etc., qui vont favoriser le déploiement d'Oslo au travers des fonctionnels puisque amenant des outils plus orientés métiers qui correspondant mieux aux réelles contraintes d'un fonctionnel dans l'expression de son besoin, quelque part, va faire redescendre ça sur l'informatique. Ça, c'est un axe et moi, je vois un troisième axe peut-être moins valorisant, mais qui est la problématique de coût. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit pour les petites sociétés, aujourd'hui, quand vous arrivez dans un grand groupe, vous avez un certain nombre d'architectes qu'on paye très cher, un certain nombre d'experts qu'on paye eux aussi assez cher, un certain nombre de développeurs, etc. Et là, demain, Oslo permettra de capitaliser peut-être sur des équipes plus petites qui, elles, vont être très expertes effectivement, vont nous fournir tous ces modèles et du coup, peut-être pouvoir diminuer le coût du développement, qui vont être fournis par les Microsoft de ce monde et c'est seulement quelques modèles qu'on va devoir se faire en entreprise, mais des modèles très importants, d'où pourquoi on va être prêt à payer très cher les gens qui vont les maîtriser. Parce que ça va être d'une très forte valeur métier derrière pour l'entreprise. Côte Arnaud, ça nous donne, en tout cas, ça nous brosse le portrait. Donc, sans récapituler, quels sont les grands blocs qu'on trouve dans Oslo ? Alors, il faut distinguer, on va dire, trois grands blocs majeurs dans Oslo. La partie langage et grammaire avec M, on en a parlé. La partie repository, donc centralisation, stockage, versionnique et historique de mes modèles. Et la partie runtime, qui est la partie capacité à exécuter un modèle. On s'entend que le produit aujourd'hui de code, le serveur applicatif de nom de code Dublin, on ne sait pas comment c'est qu'il va s'appeler, est au cœur de ce runtime-là. C'est vraiment le serveur qui va être celui que Microsoft a privilégié pour... C'est tout à fait la première site puisque Dublin, en gros, va être le moteur demain qui va héberger l'ensemble des workflows et des services WCF. Et l'orientation d'Oslo, c'est de pouvoir faire de la composition de modèles. Donc, on va assez intuitivement vers de la composition de workflows, donc de l'orchestration de processus métiers qui seront hébergés dans Dublin. Donc ça, on sait que cette ligne-là sera la première ligne à sortir avec XAML en format pivot entre le repository et la partie système. Donc, on parlait aussi tout à l'heure de quadrants, on a parlé de M, on a parlé d'Oslo, quadrants, on en a parlé très 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 brièvement. Très brièvement, alors quadrants, j'en ai parlé effectivement de manière un peu plus brève parce qu'il faut bien comprendre tous les concepts qui sont en dessous avant de passer à la partie quadrant. La partie quadrant, c'est un outil graphique qui va nous permettre effectivement d'orchestrer, de manipuler les différentes instances de mon modèle. Donc, il a fallu d'abord que j'écrive une syntaxe à partir de ma grammaire. Après, je décris un modèle. À partir de ce modèle, je décris les instances de ce modèle et je viens manipuler les instances de ce modèle en fait dans Quadrant. Donc, utilisé par un analyste ? Utilisé par un analyste, mais on est déjà quand même sur un niveau où on a un analyste qui comprend déjà bien l'informatique puisque Quadrant va nous permettre de publier les assemblées dans le repository, de les manipuler, de les appeler. On est quand même sur un analyste, un analyste programmeur. Analyste programmeur. C'est plutôt la définition d'une grammaire qui nous permet d'être orientés vraiment au fonctionnel. Ce qu'on préfère un peu le parallèle, Quadrant, c'est un peu le Visual Studio pour M, c'est-à-dire l'outil que les développeurs vont utiliser pour être capables de créer des modèles. Donc, pour quelqu'un qui désirait en apprendre plus sur Oslo, M, Quadrant, tout ça, où aller chercher l'information ? La première chose, c'est le portail Microsoft qui nous permettra d'arriver sur la page de garde et le portail global de Microsoft sur Oslo où on retrouvera les différents liens vers les blogs, les ressources techniques, les différents white papers qui ont pu être publiés. Il y a des shows, j'imagine, qui sont publiés qu'on peut télécharger, tester en mode CTP ? Tout à fait. Il y a la partie CTP, il y a le SDK d'Oslo, la dernière CTP de mai qui est sortie récemment et qui intègre enfin Quadrant qui n'avait pas été intégré dans les précédentes CTP. On a une évolution du SDK, je n'ai pas pu rentrer dans le détail de toute la syntaxe M mais il y a de réelles avancées dans la syntaxe, notamment dans l'analyse sémantique. Ça, c'est un point important d'être capable demain de pouvoir faire de l'analyse sémantique avec une prise en compte de contexte, des tags qu'on a avant, des tags qu'on a après, etc. Je ne vais pas m'étendre dessus mais il y a des réelles avancées. C'est intéressant parce que tout ce travail-là, c'est très en lien avec tout le travail que Microsoft fait du côté des code contracts où est-ce que grosso modo c'est ajouter de l'analyse sémantique à nos interfaces, c'est un autre domaine en souhaitant que ces deux équipes-là se parlent. Autre ressource, écoutez, je vous invite à regarder la session qu'on a pu animer nous au Tech Days 2009 donc en février Tech Days Microsoft on a les webcasts donc ça c'est sur le site le site des Tech Days. Tu m'as mis un email pour nous on va le mettre sur le site. Voilà, on enverra le lien avec les différents webcasts, la présentation PowerPoint qui est allée avec et qui décrit, c'était un overview qui décrivait step par step ce qu'est Oslo de manière globale et notamment le langage M qui est le plus abordable aujourd'hui au niveau Oslo et je vous renverrai un pointeur que j'ai pu en tête qui est une implémentation de Microsoft, un sample en fait d'implémentation de la grammaire Oslo où à partir d'une interface d'une IHN WPF je vais écrire par exemple Arnaud add new button et on voit une autre fenêtre apparaître WPF avec un bouton qui s'ajoute et on manipule à chaud en fait des fenêtres donc c'est un très bel exemple de Microsoft qui a été fourni avec une extensibilité alors par contre assez chiadée de la partie Oslo donc là il faut commencer à connaître bien Oslo pour comprendre tout ce qui a été fait derrière c'est pas forcément reportable dans les dernières CTP ça c'est un peu je dirais le malheur des CTP c'est que d'une CTP à l'autre des méthodes disparaissent d'autres apparaissent etc. parce qu'on s'entend parce que le produit était présenté très tôt dans son évolution peut-être trop tôt peut-être trop tôt pour être vraiment bien assimilé par le public nous on a vu de la CTP qui a été fournie à la PDC par rapport à l'autre CTP qui a été fournie en janvier puis on met tous les codes qu'on avait fait ont été bons à mettre à la poubelle à recommencer etc. mais ce qui est normal dans le cycle d'un produit tel que celui-ci donc peut-être pour la PDC de cette année on va avoir des annonces ou quelque chose de plus solide qui va apparaître effectivement on sait que la PDC normalement n'a pas lieu tous les ans on l'a eu l'année dernière on l'a cette année on se doute qu'il y aura de nouvelles tout le monde cherche à se comprendre qu'est-ce qu'il y a de si nouveau qui s'en vient pour que Microsoft doivent nous revoir un an après parce que le sommet c'était tous les 3-4 ans on sait qu'il y a quelques sorties majeures il y a Silverlight 3 il y a Visual Studio 2010 TFS 2010 mais ça c'est quand même on n'est pas dans le futur dans 4-5 ans on est vraiment donc on se dit qu'est-ce qu'il y a parce que PDC c'est tout le temps 6 à 18 mois à l'avant c'est sûr que Oslo est une piste intéressante il y a aussi forcément bon le cloud on s'attend à peut-être à avoir peut-être des envergures de prix ça c'est une des choses qu'on s'attend à voir là et Microsoft sont très silencieux sur tout ce qui est leur plateforme mobile même donc là on dit il faut qu'ils reviennent un moment donné ils ne peuvent pas rester en arrière longtemps on verra cet automne ben écoute Arnaud on te remercie encore merci à vous deux d'avoir partagé ta passion pour Oslo puis de nous en faire percevoir un peu le potentiel ben c'était avec grand plaisir merci à vous au revoir au revoir assistez aux rencontres de la communauté .NET Montréal afin de parfaire vos connaissances des technologies .NET et afin de faire du réseautage pour l'agenda des rencontres veuillez consulter le www.dotnetmontréal.com .NET Expertise est un réseau de consultants indépendants et experts dans les technologies Microsoft .NET n'hésitez pas de consulter un de nos experts en visitant le www.dotnet-expertise.com c'est maintenant le moment de notre émission où on discute des actualités avec Guy alors qu'est-ce qui est nouveau depuis qu'on s'est parlé depuis qu'on a enregistré la dernière fois ben Silverlight 3 est sorti et aussi la suite de produits expression 3 est sorti donc les gens entendaient ça avec impatience parce que là je pense que finalement ça va être la version qui va qui va lever qui va vraiment prendre parce que on va pouvoir bâtir des applications d'affaires je pense en entreprise avec Silverlight donc c'était un lancement assez important pour Microsoft oui ça c'était mi-juillet mi-fin juillet il y a aussi quelque chose de nouveau qui vient de sortir dernièrement deux gros produits surtout un le client Windows donc Windows 7 qui est sorti en version RTN donc la version finale est sortie les abonnés MSDN et TechNet peuvent le télécharger maintenant donc ce que j'ai fait moi hier et t'es allé chercher hier soir dans les premiers hier dans la journée dans les premiers et c'est déjà installé ça fonctionne donc assez intéressant puis en même temps aussi la version R2 de Windows Server 2008 est aussi sortie avec aussi un paquet d'innovations mais c'est surtout en fait le client Windows 7 qui va sûrement nous faire oublier Vista très rapidement très très rapidement moi une des choses que j'apprécie beaucoup de Windows 7 je suis encore sur le Release Candidate j'ai pas la chance comme toi Guy moi j'étais dans le bois hier donc pas d'accès à Internet puis j'ai l'impression d'aller juste à la fin du mois que je vais installer la version officielle parce que je me retourne dans le bois je me retourne en camping avec les enfants puis ma femme a découvert depuis plusieurs années que si j'avais pas de connectivité Internet si j'avais pas d'électricité elle pouvait m'accaparer vraiment à 100% de mon temps tiens donc la mienne aussi puis puis je dois dire que j'haïs pas ça ça me permet de décrocher puis vraiment me reposer donc moi ça va à la fin du mois la fin du mois d'août je vais installer le produit puis ce qui m'intéresse beaucoup dans la version de Windows 7 c'est le support pour les machines virtuelles on parle plus de Virtual PC version 2007 on parle vraiment de l'utilisation de la virtualisation à même le processeur puis ça c'est en tout cas même avec la version de l'ISCandidate moi je vois déjà les améliorations puis juste ça c'est un incitatif pour moi juste de me procurer puis je dis juste ça mais l'interface en tout cas Windows 7 ça va devenir le Windows XP dans quelques années toutes les compagnies vont être rendues à Windows 7 puis là ils ne voudront pas migrer à la prochaine version qui ne sera peut-être pas Windows qui va peut-être être le produit de Google qui veut concurrencer Windows le Google OS que tu ne peux rien rouler dessus à part des applications web oui mais c'est déjà beaucoup d'applications il faut quand même reconnaître et mettre tous tes documents chez Google pour qu'ils indexent ils lisent t'as eu une expérience avec ça avec Gmail oui tout à fait puis j'ai décidé de tout enlever de là mais moi je peux comprendre que pour beaucoup de monde aujourd'hui en tout cas quand on fait le tour et qu'on en parle à beaucoup de gens les gens sont comme je m'en fous moi je mets ça sur Google c'est gratuit je ne suis pas convaincu que les gens perçoivent la valeur de leur information en tout cas la confidentialité de leur information puis donc il y a un besoin ce besoin-là Google va le remplir je ne pense pas qu'ils vont réussir à déplacer Windows Windows va tout continuer à remplir au sein besoin mais bon ça c'est à long terme on verra au fil des années oui tout à fait peut-être que je me trompe puis dans 10 ans d'ici bien Windows ne se sera plus puis on sera tous sur Google Chrome je suis un peu sceptique mais on verra hey Guy on parle on parle mais habituellement tu parles tu parles à ce stade-ci on présente ce qui se passe du côté de la communauté Pointnet de Montréal oui bien en fait on est en train de concocter la saison la saison d'automne donc c'est encore en train de se placer donc tout ce qu'on peut dire présentement c'est que les activités reprennent en septembre tout à fait puis bien nous on va continuer nos vacances on va souhaiter bonne programmation aux pauvres auditeurs qui travaillent puis pour ceux qui sont en vacances comme nous bien profitez-en ben oui il fait tellement beau pas juste la température faut aussi être joyeux dans sa tête alors sur ça bonne programmation Visual Studio Talk Show Pour AISE Pá conversation L'Oies 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 Athena 2 Pá Pá D'3 Sous-titrage FR ?